salut les copains il est 9 heures du matin je puisse coucher à 6 heures je fracassé mais il faut remettre ça pour le deuxième mariage ouais j'étais samedi donc je vais me lever je vais me réparer et puis on va y aller bon bah voilà après un bon café une bonne préparation bonne douche etc je suis encore un peu cerné tu vois mais mais c'est bon je suis de nouveau en pleine forme pour assumer le mariage qui va se passer ce qui est cool c'est qu'il y a 20 minutes de chez moi donc ça c'est plutôt cool et puis voilà donc effectivement quand j'enchaîne des mariages comme ça le vendredi et samedi faut bien gérer tes trucs pour gagner un maximum de temps de sommeil parce que tu vois tu as vu je suis rentré dans mon ancien vlog j'ai terminé avec des 6 heures je me suis levé dès 9 heures donc j'ai 3 heures de sommeil dans les lattes et là j'enchaîne jusqu'à 4h du matin plus après le retour etc donc clairement dimanche si tu m'appelles je vais pas répondre mais voilà je me prépare comme d'habitude prestations à l'église et puis on m'enchaîne la journée donc là l'apéro se fera en extérieur vu que le temps le temps est très bon ça c'est plutôt cool je te dis à tout à l'heure pour ce nouveau vlog j'espère que encore une fois ça te plaira n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires si c'est bien si c'est pas bien toute critique est bonne à prendre n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis on se dit à bientôt voilà je vais je viens d'arriver sur les lieux enfin je viens de tout terminer d'ailleurs je vais te montrer un petit peu voilà derrière c'est l'apéro on fera l'apéro en extérieur tu as vu pour une fois il fait beau je vais te montrer un peu la salle tout le matériel a été installé déjà c'est bon c'est fait exactement 37 minutes pour tout installer c'est que moi je vois aussi ça c'est super important tu vois le temps de montage le temps de démontage il faut que tu prennes en compte dans ton business parce que quand tu as deux trois quatre heures de montage ou de démontage c'est les fois tu as plus de montage et de démontage que de prestations presque donc là 37 minutes montre en main pour tout charger pour tout installer bon ben voilà comme tu l'entends je suis arrivé à l'église tout est installé tout est prêt les mariés sont taqués le marié arrive en sidecar donc ça ça va être tout original et puis après on enchaîne avec avec la soirée comme d'habitude on va mettre le feu le marié qui arrive en sidecar ça tu vois pas ça tous les jours on Bon écoute là on est à l'apéro, on fait l'apéro en extérieur parce que pour une fois que tu es beau dans le nord tu vois on en profite et je voudrais donc là j'ai mis une enceinte je sais pas si tu l'entends sur la vidéo j'ai simplement mis une enceinte sur batterie que je gère en bluetooth donc ça c'est cool d'ailleurs tu peux essayer d'investir là dedans parce que c'est vraiment ultra pratique ce que je voudrais te dire aussi c'est que je profite de ce moment un peu calme pour répondre aux questions que je reçois souvent et souvent on me demande Vincent comment tu fais pour gérer plusieurs mariages plusieurs DJ en même temps par exemple hier j'étais sur un mariage d'ailleurs ça fait partie du globe précédent et aujourd'hui j'ai trois mariages donc il y a celui où je suis plus deux DJ qui bossent pour moi et donc du coup comment je fais pour gérer ça je voudrais te donner trois conseils si tu veux développer une équipe si tu veux grandir si tu veux avoir des DJ qui travaillent pour toi enfin pour toi j'aime pas trop le terme pour toi mais plutôt avec toi je vais te donner trois conseils qui sont super importants le premier c'est qu'il faut déjà que tu apprennes à déléguer ça c'est déjà super chaud moi j'ai vraiment eu du mal à déléguer parce que il faut que tu apprennes à lâcher du lest parce que c'est ton bébé c'est normal que tu as du mal à déléguer tu vois il faut que tu apprennes à lâcher du lest et pour ça il faut que tu apprennes à faire confiance à tes équipes il faut que tu apprennes à faire confiance à tes DJ je sais que c'est pas facile de trouver des bons DJ et donc du coup si tu veux déléguer et bien il faut que tu fasses confiance à tes DJ et c'est pas facile parce que c'est ton bébé ça fait des années que tu es dessus donc du coup on a toujours un petit peu peur il y a une chose qu'il faut que tu comprennes si tu veux déléguer c'est que tu pourras plus jamais tout contrôler à 100% et ça il faut l'accepter faut que tu acceptes le fait de déléguer il faut que tu acceptes pardon le fait que c'est pas toi qui va assumer la soirée c'est pas toi qui va mixer ça sera jamais fait comme si c'était toi qui faisais la soirée même si c'est bien fait même si tu as formé tes DJ même ce que tu veux faut que tu acceptes le fait que ce sera jamais comme si c'était toi qui travaillait et ça déjà si tu arrives à déjà faire ce premier pas c'est déjà pas mal le deuxième conseil que je voudrais te donner si tu veux développer ou développer ton équipe et ça c'est super important si tu veux que les gens que tes DJ travaillent correctement travaillent bien il faut pas que tu leur donnes des tâches à faire tu vois il faut que tu leur donnes des responsabilités ça c'est super 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 important c'est un conseil de fou que je te donne là il faut que tu leur donnes des responsabilités si ton DJ se sent responsable il va se donner à 300% pour réussir pour réussir la soirée pour mettre le feu sur la piste de danse pour que tout se passe comme il faut et le troisième point c'est ultra important si tu veux garder tes DJ si tu as des bons DJ c'est pas facile de trouver des bons DJ mais quand on a il faut les garder et pour les garder il y a un seul secret c'est même pas un secret parce qu'au final c'est le nerf de la guerre si tu veux garder tes DJ il faut que tu les rémunères correctement si tu payes ton DJ 200 balles la soirée si c'est un bon DJ il va finir par aller travailler pour quelqu'un d'autre ou développer son propre business à côté donc rémunère tes DJ correctement c'est vraiment le point le plus important si tu sais pas combien tu peux rémunérer ton DJ ou si tu veux on peut en discuter ensemble il y a un lien dans la description pour que tu prennes un petit rendez-vous et que bah on s'appelle et puis moi si je peux te donner encore quelques conseils supplémentaires je le ferai avec grand plaisir donc voilà c'était les trois conseils que je voulais te partager le premier c'est d'accepter le fait de déléguer accepter de faire confiance à ton équipe le deuxième point donner des responsabilités et pas des tâches à faire tu vois de vraiment faire confiance à tes bonhommes et donner des responsabilités et le troisième point donne un bon salaire à ton DJ et tout ça mis bout à bout tu verras que tes DJ vont participer à la croissance de ton activité et c'est comme ça que tu vas réussir à développer un business avec deux trois quatre cinq six DJ ça marche bah écoute moi je te laisse je retourne un peu voir ce qui se passe à l'apéro ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Encore une entrée de malade, regarde-moi ça, un regard derrière J'envoie du lourd, du lourd, du lourd, du lourd Alors là je vais lancer l'ouverture de balle, tout est prêt pour l'ouverture de balle Et les marais sont partis s'entraîner pour leur danse quelques minutes On va aller les voir en discretos Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est vraiment toi Non, non, non Ça, c'est vraiment toi Ça se sent Il y a un monde de fou sur ma pise d'or, ils sont tous chauds Il y a un monde de fou sur ma pise d'or, ils sont tous chauds Il y a un monde de fou sur ma pise d'or, ils sont tous chauds Il y a un monde de fou sur ma pise d'or, ils sont tous chauds Il y a un monde de fou sur ma pise d'or, ils sont tous chauds Donc là, ils sont tous en train de manger leur gâteau, là, tranquillement Le gâteau a été servi, ils sont en train de le manger Et ce que je vais faire, j'aime bien faire ça aussi Quand je vois qu'il y a pas mal d'anciens, entre guillemets Pour pas qu'ils partent tout de suite après le gâteau Je relance tout de suite une session années 80 Comme ça, ils redancent Et du coup, on est reparti sur de la danse Là, c'est jusqu'à 4h du matin maximum Mais c'est un truc que tu peux essayer aussi Après le gâteau, relance un peu d'années 80 pour les anciens Pour pas qu'ils partent Parce que les jeunes, au final, eux, ils restent Donc, du coup, tu vois, t'as pas besoin, forcément, tu pourrais aller faire danser un peu plus tard Tu vois ce que je te disais ? Tu mets des années 80, après le gâteau Et du coup, t'as un moment qui revient Tu vois, comme ça, t'as fait... Ça te fait remmener un peu le monde Et dès que t'as du monde sur la pluie, ça va te faire partie Let's go ! Alors, comme tu sais, moi, je suis de... Comme tu sais, je suis de la région du Nord, moi Et dans le Nord, il y a un carnaval qui est ultra connu C'est le Carnaval de Dunkerque Et du coup, des fois, dans des mariages Je mets du carnaval quand on m'en demande Et je vais te montrer un peu ce que ça donne Le Carnaval de Dunkerque Si jamais t'as l'occasion de venir dans le Nord C'est vraiment un truc à faire Parce que c'est une expérience de ouf Je te montre ça Bon les amis, ça y est, c'est la fin Je vous souhaite une bonne soirée à tous J'espère que ce vlog numéro 6 t'a plu Ainsi s'achève du coup cette vidéo Et j'espère que ça t'a plu J'espère que tu as appris des choses J'espère que les conseils que je t'ai donnés Pourront t'aider à développer ton activité Je te souhaite une bonne nuit Tu vois, il n'y a plus grand monde dans la salle C'est la fin de soirée Moi, je suis crevé, crevé, crevé Je vais te souhaiter une excellente soirée Une bonne nuit Une bonne ce que tu veux Ça m'est égal Mais une bonne Ciao C'est la fin de soirée à tous Sous-titrage ST' 501